La MECA, un bâtiment qui ne passe pas inaperçu, loin de là, en bord de Garonne. Et pour nous expliquer un petit peu comment a été conçu ce bâtiment et les architectes, en tout cas quelques-uns des architectes qui ont participé à ce projet, Yvan Matin de Frix et Laurent de Carnière de BIG. Alors, Frix, c'est le cabinet architecte parisien et BIG, c'est le cabinet architecte de Copenhague. Voilà, donc on va ensemble, si vous le voulez bien, parlez-nous pour commencer de la forme de ce bâtiment. Pourquoi avoir choisi une forme comme cela ? Ce n'est pas pour rien, bien sûr, forcément, c'est un acte architectural. Absolument, donc la question la plus importante était de savoir comment on allait mettre ensemble trois agences culturelles sous une même identité, sous un même bâtiment. L'idée à laquelle on est arrivé, c'était de se dire, ok, nous avons trois programmes, trois agences qui doivent, d'une certaine manière, s'interconnecter. Et donc, nous sommes arrivés avec le concept de la boucle. Donc, c'est-à-dire qu'on étend le programme, on la retourne et on obtient une boucle qui permet à la fois une connexion entre les utilisateurs et les différents programmes. D'un point de vue architecture, comment ça se représente ? Imaginez que l'espace public se transforme naturellement, sans vraiment définir de limites, mais se transforme en rampe qui va créer un espace central qu'on voit ici dans la maquette. On va expliquer tout ça en même temps qu'on va montrer, parce que c'est vrai que vous avez le concept, vous, en tête, mais ça serait bien de montrer, rapprochez-vous. Alors donc, là, effectivement, ce que vous évoquez, c'est ça, cette fameuse rampe. C'est le soulèvement de l'espace public qui vient créer au milieu du bâtiment une percée qu'on appelle la chambre urbaine, donc un espace public, une place. Le bâtiment continue à se retourner, alimente les trois programmes et se retourne sur la rampe de l'autre côté, du côté de la Garonne. Et en plus, ce mouvement à une plus grande échelle, en fait, prend la dynamique de toute la promenade urbaine qui viendra depuis le centre UNESCO et qui va allonger la Garonne. Et en fait, c'est le mouvement qui nous permet d'incorporer cette promenade, de traverser le bâtiment et mettre en relation la Garonne avec les quartiers de Saint-Jean-Belcier, tout en gardant ce concept que Laurent expliquait très bien, qui a permis de trouver la résolution du programme demandé par la région. Oui, parce qu'il a été présenté, effectivement, le concept. Donc, il y a trois agences, on est en bien d'accord. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'Ouara et l'Alca d'un côté et le FRAC, donc le Fonds Région de l'Art Contemporain. Qui fait le lien et encore dessous, un quatrième élément, Bordeaux et la ville, c'est ça ? Absolument. Donc, cette boucle théorique de la mise en place de trois programmes, c'est concrétisé par, au bout des rampes, l'installation de deux piles, une pile ouest et une pile est, dans laquelle on trouve d'un côté l'Ouara, de l'autre côté, nous trouvons l'Alca. Et cette boucle se finalise par un bâtiment pont, le FRAC. C'est très étonnant parce que c'est aussi un bâtiment ouvert avec beaucoup de transparence, mais pas forcément les bâtiments en vert qu'on voit beaucoup, justement. C'est ça qui est intéressant dans ce bâtiment, c'est qu'il est à la fois ouvert et fermé. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y avait une recherche de monolithisme de bâtiments qui nous a permis d'exprimer bien cette idée de la boucle. Et donc, du coup, avec une résolution volumétrique, avec une géométrie qui cherche une économie des facettes. Et donc, du coup, à partir de là, c'est comment on a trouvé cette perméabilité de la facette à travers cet récit qui répond au programme intérieur et qui nous a permis d'éclairer, selon les besoins, les différentes parties de bâtiments. Qu'est-ce que cela fait de se retrouver choisi, effectivement, messieurs, pour devoir construire en bord de Caronne, dans un quartier en pleine évolution, en pleine restructuration, à quelques centaines de mètres seulement d'un centre classé UNESCO ? Quand on est architecte, on se dit « Oula ! » J'ai un peu la pression, il faut que ce soit un acte fort. Absolument. Et d'ailleurs, on doit dire que la collaboration entre l'agence BIG et l'agence FRIX a été absolument fantastique dès les premières minutes de nos rencontres. Mais aussi, ce qu'il faut souligner, c'est la confiance de la région face à un projet tellement ambitieux, dans un site absolument central. Donc, cette boucle, on est à peu près aussi une porte d'entrée de la ville. On est vu depuis le train qui arrive de Paris, on est vu depuis la rive droite. Donc, c'était un challenge incroyable. Mais aussi, on a eu un client, la région aquitaine, qui nous a fait confiance. Et ça, c'est fantastique. Nous allons poursuivre cette visite parce que, allez-y messieurs, maintenant qu'on a vu la maquette, on vous tourne le dos. Mais ce n'est pas grave, vous allez voir. Parce que ce qu'on va découvrir, c'est aussi très intéressant. D'abord, un premier constat concernant effectivement le matériau, béton, ciré, partout. Ce qui permet d'avoir une homogénéité du bâtiment. Et puis aussi, faire à l'économie, également, parce qu'il y avait aussi une contrainte. Alors, regardez, nous sommes là sur une table assez étonnante, une table en croix. Parce que c'est aussi un lieu ouvert au public. Et ça, c'est intéressant parce qu'on l'a vu tout à l'heure. Il y a les trois agences. Et puis, il y a aussi un quatrième élément, c'est Bordeaux. Forcément, Bordeaux, c'est aussi les Bordelais. Donc, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu de passage, un lieu de balade. Oui, donc, bien qu'on ait dû réunir trois agences, nous avons ajouté un quatrième programme. Et le programme, c'est le public, l'espace public. Et aussi, l'invitation de la population locale, des visiteurs à venir expérimenter et profiter de cet outil culturel. On dit souvent que l'Améca, c'est un générateur d'espace public. Et donc, on le voit avec les deux rampes qui se croisent dans cette chambre urbaine. Que nous, on a la volonté qu'ils soient habités par les citoyens bordelais ou de toute la région qui arrive depuis la gare Saint-Jean. Et c'est surtout aussi le lobby qui devient un peu cet espace d'échange entre les trois agences. Et qui va être ouvert à pouvoir l'activer avec différentes activités des agences. C'est vrai que c'est un endroit formidable de passage entre la Garonne d'un côté et puis la ville de l'autre. On se retrouve avec la culture, finalement, comme lieu de passage et comme si aussi comme lieu incontournable, en fait. Oui, c'est ça. C'est que la volonté dans la création de ce bâtiment, de cette boucle dont je vous parle, c'est qu'il y a cette notion de culture cinétique, donc du mouvement. Donc, on a une continuité dans l'espace public. On a aussi un mouvement des interactions entre les différentes agences. Mais aussi, on a un mouvement de population. On a volontairement créé une ouverture transversale. On a creusé le bâtiment pour que la population puisse gratuitement et librement aussi profiter de ces outils. Et venir, pourquoi pas aussi ce restaurant. On va poursuivre la visite avec un endroit parce que là, vous le voyez, des visites sont ouvertes au public. Avant l'ouverture, cette fois au grand public, ce sera dès ce samedi. Donc, on voit effectivement des visites qui sont organisées. Il y a quand même une sorte de, allez quoi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le symbole même de cette méca dehors, dedans, ouvert, fermé. Voilà, regardez. Alors, je ne sais pas si ça peut bien se voir. Mais là, nous sommes donc au rez-de-chaussée. On est d'accord. Il y a un miroir qui reflète ce qui se passe à l'extérieur. C'est ça ? Donc là, si vous voulez, c'est vraiment un geste architectural fort qui traduit une volonté conceptuelle d'une transparence et d'un reflet de l'activité culturelle bordelaise. vers les visiteurs, vers les Bordelais. Et donc, effectivement, ce miroir géant reflète l'activité des entrailles du bâtiment vers l'espace public, la chambre urbaine dont parlait Yvan. Et inversement, les visiteurs qui traversent peuvent aussi se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur. Regardez, nous, pendant ce temps, on voit ce qui se passe à l'extérieur. Regardez, il suffit juste de lever la tête au plafond, qui n'en est pas un, forcément, pour se rendre compte qu'en ce moment, alors bien, sous l'arche où on va se rendre dans un instant, on est en train de monter la scène. Donc c'est ça aussi, la méca. Je pense que ça va étonner plus nulle personne. C'est une mise en scène de l'espace public depuis l'intérieur du bâtiment. Et puis, on reste dans le concept de la boucle. La boucle est bouclée dedans, dehors, dehors, dedans. C'est un peu ça. J'ai tout compris, non ? Oui, oui, absolument. Écoutez, regardez, on va lever la tête au ciel et on va se retrouver là-bas, dans un instant. Et nous voici donc, tendons que c'est magique, à l'extérieur de la méca, dans ma chambre. Non, plutôt, la chambre urbaine. Pourquoi ce nom de chambre urbaine et pourquoi pas neuf, tout simplement, ou un thème plus classique ? Parce qu'on a cette volonté de qu'ils soient vraiment habités par le public, qu'ils viennent ici s'installer, apprécier la coucheur du soleil, la relation avec la Garonne, et que le public développe ses propres activités comme si c'était chez eux, en fait. Donc là, l'idée est un petit peu immaculée pour l'instant, très blanc, avec la couleur, qui rappelle effectivement la couleur de la façade des quais. Pour vous, ce n'est pas une obligation. Au contraire, si un jour, ça devient un petit peu plus sale, et parce qu'habiter, entre guillemets, ce sera un bon plan pour vous ? Quand nous avons décidé de pouvoir ajouter ce programme supplémentaire non demandé de l'espace public, nous considérons que l'espace public est habité, est habité par différentes activités, un lifestyle, et bien sûr, le skate, le vélo, la danse, ça fait partie du mode de vie d'expression. Et nous encourageons les jeunes à venir découvrir ce nouvel endroit et de l'utiliser comme ils le souhaitent. Pour le skate, c'est un petit paradis. Il faut vous imaginer quand même que... Et justement, tant mieux, c'est ça le but du jeu, que ce soit habité. C'est ça la réussite d'un bâtiment architectural et un acte architectural fort, c'est que ce soit appréhendé par le public. Tout à fait. Et ça fait moins d'une semaine qu'on a vraiment mis le bâtiment en relation avec l'espace public. Et on a senti comment, instinctivement, tout le monde a commencé à habiter les gradins, commencer à monter les rampes, autant en faisant du sport que tout simplement en se baladant. Et c'est exactement ça qu'on cherchait, que les gens s'approchent à l'Ameca et qu'à partir de ce premier approchement instinctif, on rentre en contact avec le programme et on se rend compte qu'il y a vraiment une offre culturelle puissante dans ce bâtiment. Donc effectivement, l'Ameca, on l'a bien compris, vous l'avez bien compris, c'est un lieu ouvert au public et ouvert aux artistes. Et les uns et les autres vont pouvoir regarder. Parce qu'ici, mine de rien, cette baie vitrée que l'on voit, on a l'impression comme ça que c'est juste une baie vitrée, que ça n'éclaire pas des bureaux. C'est une salle de répétition. Et donc potentiellement, lorsque ce sera en activité, on peut très bien imaginer que des gens répètent ici et que d'autres, je ne sais pas, faire du skate ou profitent de l'endroit en même temps, qu'ils voient les gens répéter. C'est ça un peu l'idée ? Tout à fait. En fait, c'est à nouveau, comme on a dit tout à l'heure, c'est de mettre en connexion vraiment le développement des activités culturelles de chacune des agences et de fac avec le public. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on se dit ça y est, un bâtiment comme celui-là, avec la réflexion, avec tout ce qu'il y a, je le donne. C'est inauguré aujourd'hui. C'est pour vous. On a le trac, on est fiers, on espère que ça va marcher. Quel est votre sentiment ? On est à quelques minutes de l'inauguration. Personnellement, c'est le but de toute cette démarche, de tout ce travail, de ces années de réunion, de challenge, de travail avec les entreprises, les politiques. Le but ultime, c'est d'offrir quelque chose à la ville. Et donc c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Donc on se sent, Fricks et Big, absolument heureux, très fiers et impatients de voir le bâtiment vivre. Et curieux de comment finalement les gens vont le réinterpréter. Écoutez, vous savez quoi ? C'est ouvert au grand public cette fois à partir de samedi. Et vous pourrez donc largement bénéficier et profiter de cet endroit qui, à mon avis, d'ici quelques temps, sera largement habité, à commencer par les engins à 4 roues ou à 2 roues. Enfin, en tout cas, à mon avis, ici, c'est un spot, c'est en train de devenir un sport urbain. Mais tant mieux, on l'a bien compris, c'est justement le souhait des architectes de ce bâtiment. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.